Bonjour Yann, on sait que la lumière c'est plus qu'important, d'ailleurs je crois qu'il existe des cures de luminothérapie et vous avez trouvé aujourd'hui une lampe complètement évidemment technologique, innovante, où là cette lampe s'adapte à notre rythme, est-ce que c'est bien ça ? Oui c'est exactement ça, alors c'est pas de la luminothérapie, je précise tout de suite, ce n'est pas de la luminothérapie, mais ce sont des lampes qu'on pourrait retrouver dans nos bureaux chez nous et qu'on pourrait régler avec notre smartphone et qui s'adapteraient à notre rythme, on sait que la lumière nous envoie des informations qui sont réceptionnées par les yeux et 80% de ces informations viennent d'abord des yeux et qu'ensuite on va sécréter de la sérotonine ou de la mélatonine en fonction de la fatigue ou pas de la fatigue et puis ça va régler aussi notre rythme circadien, c'est-à-dire rythmé de la nuit, du jour, etc. C'est pour ça que l'hiver des fois on est si fatigué parce qu'on manque de lumière. Donc là l'idée était de pouvoir amener de la lumière, des LED, LED normal et LED bleu, que l'on puisse avoir à côté de soi toute la journée et qu'on puisse aussi programmer. On sait qu'on a un petit coup de fatigue plutôt à cette heure-là et donc on va programmer la lumière pour qu'elle soit un petit peu plus intense et surtout pour que notre corps et surtout nos yeux reçoivent une information qui nous permette de ne pas, disons, piquer du nez par exemple et surtout pour essayer de se sentir mieux, que notre horloge interne, biologique, soit meilleure tout au long de la journée, voire de l'année. C'est vrai que là pour nous, dans le nord de la France, le soleil n'est pas arrivé très très tôt et que de temps en temps un peu de lumière nous aurait fait du bien. Regardez comment ça fonctionne. Le rythme circadien, c'est un rythme biologique qui a une durée de 24 heures. Il est propre à tout le monde. Un très bon exemple, c'est une étude qui a été réalisée récemment qui met en avant le fait que les conducteurs de bus récupèrent mieux, ont moins de stress, une meilleure récupération de sommeil que les conducteurs de rames de métro. Pourquoi ? Les conducteurs de bus sont exposés à la lumière naturelle alors que les conducteurs de rames de métro sont plutôt exposés à la lumière artificielle. Notre objectif, c'est de recréer une lumière la plus naturelle possible dans une atmosphère artificielle. C'est-à-dire que nous recréons les températures de couleur qui sont dans la lumière naturelle, lumière chaude, 2700 Kelvin, lumière froide, 6500 Kelvin. Les lampes sont connectées à une application, elles sont connectées par Bluetooth et donc la lampe va reconnaître l'utilisateur de l'application et il va ainsi pouvoir programmer en fonction de son rythme personnel circadien la diffusion de lumière de la lampe. Alors, 5 questions lui sont proposées dans l'application. En ayant répondu à ces 5 questions, l'application va générer automatiquement une courbe qui va, en fonction des heures de la journée, diffuser une lumière plus ou moins chaude ou froide. Je vais donner un exemple. L'apport d'une lumière froide va effectivement éviter les coups de fatigue, éviter les coups de pompe comme on peut avoir par exemple au travail. Cette lumière va accompagner la personne tout au long de la journée dans ses tâches, que ce soit de lecture, de travail, l'accompagner avec un éclairage qui va se caler sur son rythme circadien, sur ses pauses et ses activations. La plupart du temps, quand on a une lumière trop froide, le premier réflexe que l'on a, c'est de baisser l'intensité de la lumière. Ce que va offrir la technologie LUTRA, c'est de pouvoir descendre en température de couleur, c'est-à-dire d'avoir une couleur plus chaude, mais de garder sa qualité et son intensité lumineuse. Ça, c'est vraiment le plus de cette lampe, c'est-à-dire qu'elle permet de travailler dans une température de couleur plus agréable, plus chaude, plus relax, mais en gardant sa capacité d'éclairage. Merci beaucoup. On ressentira en hiver le sujet. Et vous retrouvez toutes les informations concernant cette lampe sur le site de Télématin. Merci. Merci.